L'ammoniaque, NH3, c'est une base faible qui peut réagir avec l'eau. Donc selon Bronstedt-Lori, la molécule d'H2O est un acide, je vais mettre un grand A. Et selon Bronstedt-Lori, toujours, la molécule d'ammoniaque, NH3, c'est une base. Donc je mets un grand B. Donc en tant que base, NH3 va capter un proton à H2O. Donc voilà ce qui va se passer. On va donc obtenir NH4+, donc un atome d'azote entouré de 4 hydrogènes et portant une charge positive, NH4+. Et donc ce doublé non-lient qu'on trouve au départ sur la molécule d'azote, c'est celui qui forme la liaison avec le proton qu'on a capté sur la molécule H2O. Donc comme on a arraché un proton à cette molécule d'eau, il nous reste un ion, HO-, et donc les deux électrons de la liaison convalente qu'on trouve ici, se retrouvent sur notre oxygène en doublé non-lient, pour former donc HO-. Donc on voit apparaître les couples acides-base, pardon, donc l'ammoniaque avec son acide conjugué qui est NH4+, et l'eau avec sa base conjuguée qui est HO-. Donc si on écrit ce genre d'équilibre d'une base faible avec l'eau de manière un peu plus générique, on va utiliser une base B, donc B réagit avec l'eau pour donner BH+, je repasse en jaune ici, BH+, et bien sûr on produit aussi un ion HO-, comme on l'a vu dans l'exemple au-dessus. Donc ça c'est l'équilibre écrit de manière plus générique entre une base faible, qu'on note B, et la molécule d'eau. Alors de la même façon qu'on avait défini une constante d'acidité KA pour les acides faibles, et bien on va définir ici une constante de basicité, donc je vais dire son petit nom, constante de basicité, et c'est tout simplement KB. Donc la définition est complètement similaire, KB ça va être égal au produit des concentrations du membre de droite, donc au produit de BH+, la concentration de l'acide BH+, fois la concentration de l'ion HO-, et le tout divisé par le produit de la concentration justement du membre de gauche, donc il y a la concentration pour la base, et comme on est en solution aqueuse, H2O constitue l'élément bien sûr ultra majoritaire, donc son activité vaut 1, sa concentration on va prendre est égal à 1 dans cette constante. Donc le KB, c'est tout simplement la concentration en l'acide conjugué BH+, fois HO-, le tout divisé par la concentration de notre base grand B. Alors on a vu que pour les acides faibles, il y a différentes forces pour l'acide, et bien c'est la même chose pour les bases faibles, donc en fait la force de la base, et bien cette force elle augmente si on est en présence d'une base qui a un KB qui est grand. Donc à retenir, une base faible va être d'autant plus forte que son KB est grand. Alors on va continuer avec deux exemples de bases faibles, donc on a ici l'ammoniaque NH3 et l'aniline C6H5NH2. L'ammoniaque a un KB de 1,8 10 puissance moins 5, l'aniline a un KB de 4,3 10 puissance moins 10, donc le KB de l'ammoniaque est plus grand que le KB de C6H5NH2, donc l'ammoniaque est une base plus forte que l'aniline, mais bien sûr ces deux bases, ça reste des bases faibles, mais l'ammoniaque est une base plus forte que l'aniline. Donc si on continue sur les analogies K, KB, et bien on va bien sûr parler du PKB. Donc le PKB, tu l'auras compris, c'est moins log du KB. Donc par exemple, si je regarde pour l'ammoniaque, et bien le PKB, c'est égal à moins log de 1,8 10 puissance moins 5. Donc si je prends la calculatrice, pour effectuer ce petit calcul, 1,8 fois 10 puissance moins 5, ok, donc ça j'en prends le logarithme, et l'opposé du logarithme, ça me donne 4,74, donc si je rajoute une colonne PKB, PKB, pardon, et bien on a 4,74 pour l'ammoniaque. Donc je t'encourage à faire le même petit calcul pour l'aniline, et tu verras qu'on trouve 9,37, donc pour le PKB de l'aniline. Alors toujours en gardant en tête l'analogie avec l'acide faible, et bien on voit que la base la plus forte, donc qui a le KB le plus grand, et bien c'est l'ammoniaque, et cette base qui est plus forte, et bien se retrouve avec un PKB plus faible que la base moins forte. Donc bien retenir, une base faible sera plus forte qu'une autre si elle a un KB plus grand, ou si elle a un PKB plus faible. Alors on va faire un tout petit exercice d'application sur cette constante KB, sur le calcul de cette constante. Donc on nous dit calculer le pH d'une solution aqueuse d'ammoniaque à 0,500 mol par litre. Donc je rappelle, on l'a vu au-dessus, la molécule NH3 va réagir avec H2O, donc NH3 est une base faible, selon l'équilibre suivant, donc NH3 va capter un proton sur la molécule d'eau pour donner NH4+, et la molécule d'eau devient alors un ion HO-. Alors si on fait le bilan de ce qu'on a par exemple à l'instant initial, ici je vais noter un grand I comme initial, et bien on a 0,500 mol par litre de NH3, et donc comme on est pile à l'instant initial, on n'a pas encore eu réaction, il n'y a pas eu d'équilibre, donc on a très simplement 0 NH4+, et 0 HO-. Ensuite je note grand C comme changement, et bien la quantité on va considérer qu'on a moins X qui disparaît de NH3, et étant donné qu'on a un coefficient stoichiométrique de 1 ici et 1 ici, si j'ai X mol de NH3 qui disparaît, et bien je vais produire X mol de NH4+, et X mol de HO-. Donc maintenant si je regarde ce qui se passe à l'équilibre, que je note HEC, et bien à l'équilibre ce qui nous reste en NH3, c'est 0,500 moins X, ce qu'on a en NH4+, et bien c'est tout simplement X, et ce qu'on a en HO- c'est également X. Bien sûr l'équilibre c'est l'état initial plus le changement, donc ça fait comme si on avait fait une addition ici de ces deux lignes. Alors ensuite on peut passer à l'expression du KB, donc le KB c'est égal, on l'a dit, produit NH4+, à l'équilibre, fois HO- à l'équilibre, le tout divisé par NH3, la concentration, bien sûr l'eau n'intervient pas, puisque c'est le solvant, on est en solution aqueuse ici. Alors quelle est la concentration de NH4+, à l'équilibre ? NH4+, à l'équilibre on en a X. Quelle est la concentration de HO- à l'équilibre ? HO- on en a X aussi. Donc au numérateur de notre KB, eh bien on retrouve X fois X. Et au dénominateur, la concentration de NH3 à l'équilibre, eh bien c'est 0,500 moins X, donc on divise le tout par 0,500 moins X. Donc bien sûr X fois X, ça fait X au carré, divisé donc par 0,500 moins X. Donc on a X au carré divisé par 0,500 moins X, et ça c'est égal au KB. Donc si je reviens à la table au-dessus, pour voir la valeur du KB pour l'ammoniaque, eh bien c'est 1,8 10 puissance moins 5. Donc on reconnaît une équation du second degré en X. Et donc on va faire une hypothèse pour simplifier un petit peu les calculs. Donc je vais marquer hypothèse, hypothèse de point, on va considérer que X est très inférieur à 0,500. Alors pourquoi on peut faire cette hypothèse ? Eh bien parce qu'on est dans le cas justement d'une base faible, donc peu dissociée. Donc si on fait cette hypothèse, on peut donc considérer que 0,500 moins X, eh bien ça c'est à peu près égal à 0,500. Donc si je réécris notre équation avec le KB, on a 1,8 10 puissance moins 5, qui est égal à X au carré divisé par 0,500, puisqu'on a fait l'hypothèse ici. Donc on peut réarranger un peu ça, ça nous donne ici, je vais donc multiplier chaque membre par 0,5, ça va me donner 9,0 fois 10 puissance moins 6, est égal à X au carré. Donc pour résoudre, on va bien sûr prendre la racine positive pour trouver X. Donc j'ai 9,0 fois 10 puissance moins 6, j'en prends la racine, et ça me donne 0,003. Donc notre X est égal à 0,00. Et je vais mettre 30 pour garder deux chiffres significatifs. Donc au passage, on remarque que X est effectivement très petit devant 0,5, donc l'hypothèse est bien vérifiée. Donc si on revient au-dessus pour se rappeler, X, c'est la concentration en NH4+, à l'équilibre, et également la concentration en HO- à l'équilibre. Alors comment chercher à la base à calculer le pH ? Eh bien on va s'intéresser donc à cette concentration en HO-. Donc ici ce X, c'est des mols par litre, et c'est, on l'a vu au-dessus, la concentration à l'équilibre en ion HO-. Donc pour trouver le pH, je peux passer par le POH. Donc le POH est égal à moins log de la concentration en HO-, donc moins log de 0,0030. Si je prends la calculatrice, donc 0,003, j'en prends le logarithme et l'opposé, on trouve donc 2,52. Donc le POH pour notre solution d'ammoniaque, eh bien c'est 2,52, c'est le POH à l'équilibre. Donc pour cela, il suffit de se souvenir que pH plus POH, eh bien ça, c'est égal à 14,00. Je mets le même nombre de chiffres significatifs. Donc on va avoir pH plus 2,52 est égal à 14,00. Et donc ça, ça implique très simplement que notre pH vaut 11,48. Donc voilà pour le pH de notre solution d'ammoniaque.